bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de vous proposer une nouvelle méditation que nous pouvons vivre assise ou allongée si nous sommes assis installons nous sur le bord de la chaise et sur l'avant d'édition observons tout notre corps du moins tout ce que nous pouvons en voir avec bienveillance en vérifiant que les angles que nous formons sont égaux ou supérieurs à 90 degrés nos genoux sont-ils dans la direction du deuxième orteil et nos pieds sont-ils parallèles par l'extérieur et qu'en est il de notre tête dans la ligne du dos descendons gentiment le menton telle sorte que l'arrière de la nuque soit étiré vers le ciel et fermons nos yeux plaçons nos mains en amasté c'est à dire l'une en face de l'autre puis doucement l'une contre l'autre sans presser façon à sentir que nous unifions notre droite et notre gauche le yin et le yang et cette unification nous permet une détente derrière le sternum celle du coeur dans le coeur se rencontre le haut et le bas la droite et la gauche c'est l'amour qui rassemble et d'un point de vue énergétique nous avons là un temps de sienne c'est à dire un foyer un lieu où il y a un feu qu'on appelle le coeur de lumière et qui se trouve à l'arrière du sternum près des vertèbres derrière les mains sentons que chaque souffle détend notre sternum et toutes nos côtes et nous permet d'étirer sans nous contraindre le sommet de la tête vers les étoiles tournant nos yeux fermés vers l'intérieur derrière du crâne et le haut et imaginons que nous ouvrons une petite porte celle de la fontanelle et que nous allons jusque à l'étoile polaire et à la grande source jusqu'au firmament tout entier et jusque à la source de tout l'univers cette énergie avant la matière sentons que nous sommes reliés à tout cet univers par en haut et que nous sommes reliés à la terre par le plancher pelvien par nos plantes de pieds par la pesanteur qui amène nos coudes vers le sol et détend nos épaules respirons et plaçons notre attention en bas juste sous le diaphragme en bas des côtes pour que notre respiration nous redresse ce que chaque fois que nous allons gonfler cet espace là où se trouve la rate le foie et l'estomac et aussi à l'arrière le pancréas chaque fois que nous allons respirer par là ça va ouvrir nos côtes gonfler le ventre le haut du ventre et redresser ce point où parfois nous nous affaissons laissons arriver aux commissures de nos lèvres un petit sourire de Joconde et demandons nous d'habiter l'intérieur de notre corps par la sensation par la conscience et par l'amour du chi de l'univers qui remplit tout y compris chacune de nos cellules même si nous nous ne le sentons pas avec notre mental notre perception peut l'atteindre restons ainsi quelques instants de façon à nous scanner chacun pour nous et détendre tout ce qui a besoin de l'être ça peut être très varié ça peut être les lombaires mais ça peut aussi être les mâchoires les joues l'espace entre les sourcils les épaules les doigts ou les orteils etc Lorsque nous nous détendons complètement nos portes énergétiques s'ouvrent et nous allons nous placer non seulement dans le parrainage et la connexion avec les étoiles polaires et la source universelle mais aussi nous allons appeler les huit immortels pour entrer dans leurs fréquences et pour être comme si nous étions avec des grands et que nous soyons des enfants et qu'ils nous aident à marcher joyeusement plus rapidement même peut-être à la une à la 2 à la 3 qui nous font sauter entre leurs mains laissons donc arriver un peu de légèreté à l'intérieur de nous en même temps que la détente et le souffle continue à descendre et à activer nos organes et nos basses côtes saluons depuis cette tranquillité cette sécurité saluons tous ceux qui vivent en même temps que nous quel que soit leur règne et l'espace de l'univers et puis saluons ceux qui étaient avant ceux qui seront après et sentons nous sur ce point du temps entre les deux dans la capacité de nous habiter pleinement à l'instant présent qui réunit tout et aujourd'hui nous allons inviter l'énergie de la terre à monter jusqu'au coeur et celle du ciel à descendre aussi jusqu'au coeur pour nous unifier yin yang et ciel et terre donc commençons par laisser nos mains descendre jusque sur les genoux pour nous aider à bien nous ancrer les mains, les genoux vont directement en relation avec les chevilles et avec la terre et bougeons gentiment toujours les yeux fermés ou en les regardant comme nous souhaitons si nous sommes allongés on peut se mettre genoux en colline vous restez complètement allongés bougeons complètement, profondément mais sans forcer les orteils on les monte et on les laisse reposer chaque fois que nous les montons imaginons que nous allongeons la plante des pieds et montons-les à chaque nouvelle montée un peu plus verticalement et laissons tomber prenons quelques secondes entre chaque extension des orteils pour sentir ce que la détente amène dans nos pieds encore soyons conscients toujours de tout notre corps pour la dernière fois non seulement nous allons monter nos orteils verticalement mais on va essayer de faire l'éventail c'est à dire qu'une fois qu'ils vont être en haut cherchant à rapprocher nos deux gros orteils l'un de l'autre donc ils vont s'écarter et imaginons que nous voulons que le petit orteil s'ouvre complètement jusqu'à l'horizontale et reposons refaisons-le une fois directement en éventail et en étirant donc en forçant un petit peu sans violence mais par l'intention comme si on voyait vraiment chacune de nos phalanges de pieds comme les branches d'un éventail bien ouvert bien tendu vers le ciel et vers la direction où ils se trouvent et reposons gentiment prenons quelques instants pour sentir la chaleur peut-être qui arrive la différence dans la sensation de la plante des pieds et de l'arrivée de la terre dans notre corps laissons la pointe de la langue contre le palais le menton toujours un peu dans le cou et la tête si nous sommes assis bien droite de telle sorte que les oreilles soient quasiment à la hauteur des épaules donc ça peut nous donner l'impression d'avoir la tête très en arrière tout ça dans l'extension tranquille vers le ciel respirons par la plante des pieds si ça vient en tout cas sourions ensuite on va placer notre attention dans l'espace entre le pied et le genou puis dans l'espace entre le genou et les trochanter puis dans l'espace les bords des trochanter c'est l'endroit où le fémur fait un peu porte-manteau pour s'accrocher à l'intérieur de notre bassin pour s'accrocher de façon à ce que le bassin se repose et ensuite il est très bien tenu par toutes sortes de ligaments et donc le trochanter c'est cette espèce de petite boule qu'on sent sur le côté quand on bouge le genou de haut en bas quand on bouge la jambe quand on lève la jambe même quand on marche bénéfions-nous donc tout le bas du corps à gauche et tout le bas du corps à droite sourions veillons à détendre encore davantage les muscles de la plante des pieds et pendant que nous y sommes jetons un coup d'œil aux muscles de la main décrétons la détente profonde des micro-muscles tous les petits vaisseaux vont avoir plus de place pour nous envoyer le sang jusqu'aux extrémités et le chi va prendre sa place aussi inspirons l'énergie de la terre très tranquillement et sentons les deux jambes installons aussi une partie de notre conscience à l'arrière du front au milieu très légère la tête comme un petit ballon continuons à respirer dans la plus grande détente avec le cœur tranquille et content et une respiration qui devient plus basse et ici nous allons rejoindre le plancher pelvien invitons notre souffle à descendre jusqu'en bas jusqu'à avoir l'impression que notre souffle va pousser l'anus de l'intérieur et pousser tout le plancher pelvien jusqu'à l'avant pour ça on dirige le souffle et on dirige du coup le ventre se gonfle vers le bas on peut imaginer que alors que nous sommes en train de gonfler tout le bas ventre jusque sur les côtés nous allons à la rencontre de nos trochanteres et de nos jambes et à l'expire et bien nous pouvons rapprocher et resserrer toutes les portes du bas dans l'intention non pas de faire de la gymnastique mais d'accueillir l'énergie de la terre qui est montée depuis la terre jusque dans nos jambes et qui monte directement dans les portes du bas et dans le coccyx chaque expire ou chaque inspire selon ce que nous avons choisi comme mouvement de respiration pour tracter doucement l'énergie de la terre c'est très subtil on ne fait pas de la gym il n'y a pas d'haltère et donc à chaque inspire ou chaque expire invitons avec amour l'énergie à monter à l'intérieur de nous et à chaque détente mâchoire desserrée menton près du cou lent contre le palais par la pointe et la sensation d'un front large et du crâne du haut du crâne dans les étoiles et bien chaque fois qu'on lâche sentons que la lumière se répand jusque là-haut permettons à notre cœur de s'ouvrir de reconnaissance comme si on était en train d'embrasser vraiment de faire une étreinte à la vie si nous avons besoin nous pouvons imaginer un arbre que nous embrassons ou un enfant ou un amoureux un animal du moment que le cœur s'ouvre et ensuite il passe à l'universalité nous embrassons l'univers ensuite on va faire particulièrement attention au point qui se trouve juste devant l'anus qui s'appelle le point ruine c'est-à-dire le point du périnée qui est la rencontre de tous les tendons tous les ligaments yin du corps et on va imaginer que nous pouvons non seulement serrer ce point donc c'est le point qui est un peu fibreux à l'avant de l'anus que non seulement on peut en prendre conscience on peut le stimuler le serrer le monter mais qu'en plus nous pouvons imaginer que ça nous donne l'accès à un tube de lumière qui va monter jusque à l'intérieur du ventre à l'arrière puis jusqu'au cœur puis jusqu'à l'arrière de la tête puis jusqu'au troisième oeil à l'arrière du cou pardon puis jusque dans le centre du cerveau au troisième oeil c'est vraiment dans la même ligne si on a notre tête légèrement reculée ou naturellement dans l'alignement et ensuite jusqu'aux étoiles alors si nous sommes assis nous pouvons nous aider avec les mains pour demander à l'énergie de monter jusqu'au sommet de la tête et ensuite de redescendre donc attrapons l'énergie toujours les yeux fermés l'énergie des pieds en imaginant des doigts de lumière on reste droit ou allongé en imaginant que nos doigts de lumière se prolongent se prolongent et viennent à la rencontre de la terre et viennent dans les pieds et montent dans les jambes en même temps on commence à tracter par le point ruine l'énergie de la terre et nos mains montent le long des cuisses se rejoignent devant le pubis et montent doucement en même temps en même temps que notre conscience monte et ouvre le canal central jusque au-dessus de la tête nos bras montent les avant-bras aussi et on peut s'étirer un petit peu gentiment sans forcer en tirant un petit peu les épaules à l'arrière pour bien respirer et on ramène tout et nous plaçons nos deux mains sur le bas-ventre respirons tranquillement observons si nous sentons mieux le canal central cet espace qui traverse notre corps depuis ce point ruine jusqu'au sommet de la tête et qui en fait est un passage de l'énergie universelle cherchons maintenant à sentir au-dessus de notre tête plaçons le pouce d'une main sur la fontanelle donc vers l'arrière du crâne à l'endroit de l'ongle arrondi juste un peu au-dessus un endroit qui fait une très très légère dépression on peut essayer de le retrouver avant de mettre directement le pouce si on a besoin d'avoir une vérification donc avec la pulpe de nos quatre doigts on cherche à partir de l'angle arrondi arrière où se trouve une toute petite dépression il faut être très attentif on n'a pas besoin d'appuyer trop fort ça c'est sensible et si on ne sent rien on s'arrête à 3-4 cm de l'angle et là maintenant plaçons le pouce à ce point et tirons notre main sans tendre l'épaule sans serrer l'épaule et cherchons à sentir le bout de l'auriculaire qui est bien étiré respirons par cet auriculaire peut-être qu'à chaque inspire nous aurons envie de serrer en même temps le périnée et d'avoir conscience de l'énergie qui vient de la plante des pieds si ça vient sinon on ne le fait pas on fait juste attention à notre auriculaire et là maintenant très gentiment on va imaginer qu'au bout de cet auriculaire nous avons une étoile personnelle enlevons la main remplaçons-la contre l'autre ou l'une en face de l'autre et regardons à l'intérieur de notre crâne tout en respirant tranquillement cette étoile personnelle qui est faite de la rencontre de toutes les énergies du ciel les énergies cosmiques l'énergie de la source c'est incommensurable comme puissance énergétique et là à cet endroit de notre étoile personnelle ça commence à se s'adapter à notre vibration à nous et notre vibration à nous elle est différente à chaque instant mais nous pouvons choisir d'aller dans le sens de la joie de la détente de la satisfaction de la gratitude et donc de la lumière et de l'amour et donc choisir que cette étoile personnelle devienne de plus en plus brillante est de plus en plus stable au-dessus de notre tête et là on va imaginer que nous respirons donc à une bonne vingtaine de centimètres au-dessus de notre tête dans cette étoile et en même temps on peut si on veut donc tracter très doucement le plancher pelvien à chaque inspire prenons conscience que l'étoile personnelle est faite de toutes les énergies yang de la merveilleuse création de la merveilleuse polarité attraction yin yang et le principe du yang c'est d'être attiré par le yin et donc le yang a envie de descendre et le yin a envie de monter c'est ce que chez les chrétiens on appelle les noces du ciel et de la terre et dans le Tao ça s'appelle la fusion de temps à autre observons la posture de notre dos notre cou la détente de notre corps pour que le chemin soit bien droit regardons toujours dans cette étoile là-haut et détendons le coeur avec gratitude et émerveillement pour ce que peut-être à un moment nous allons sentir de l'énergie du ciel qui va descendre dans le cerveau puis dans le coeur dans le ventre dans le périnée et jusque dans la terre par les deux jambes et par le périnée ça descend par le coccyx comme une queue de dragon comme si on était un kangourou commençons à ouvrir et détendre notre conscience d'une façon sphérique si bien que nous sentons autant ce qu'il y a au-dessus de nous à partir de cette étoile et que ce qu'il y a en dessous de nous on dit que sous la terre sous nos pieds il y a une tortue noire qui représente la terre la maison terrestre respirons de l'un à l'autre et détendons l'intérieur du corps détendons l'entrée de la fontanelle détendons le plancher pelvien mais soyons capables de tracter légèrement cette énergie vers le haut ou de la descendre donc c'est une détente qui n'est pas une inconscience ou une absence alors en bas on tracte l'énergie en tirant le périnée et en appuyant sur le gros orteil et en haut on tracte en plaçant la langue contre le palais et en laissant nos yeux se coller comme par une attraction se coller vers le haut du crâne en tout cas en dirigeant le regard intérieur vers cet espace et souriant souriant au ciel souriant à la terre ça passe donc vraiment par le milieu juste devant la colonne vertébrale et là ce que nous allons demander à notre cœur c'est de s'ouvrir pour recevoir comme une chambre nuptiale la rencontre du ciel et de la terre donc tout en restant conscient du haut et du bas on va tapoter le sternum depuis le haut du sternum jusque entre les deux mamelons à environ 3,5 cm au-dessus du V de sternum tapotons gentiment mais suffisamment gentiment en insistant sur le point entre les deux mamelons mais suffisamment gentiment pour rester conscient d'en haut et d'en bas et de simplement cette énergie qui s'appelle tapotons ensuite toute la largeur du sternum et peut-être un peu autour des côtes pour détendre toute la surface lorsque nous expirons veillons à laisser descendre le sternum mais aussi à laisser descendre les côtes à l'arrière continuons à tapoter on va faire le son A le son A c'est le son de l'ouverture et demandons à notre coeur de s'ouvrir notre coeur physique et le tantien médian puis replaçons nos mains l'une contre l'autre l'une en face de l'autre en posant le dos des mains en haut des cuisses il se peut que le bout des doigts se touche alors le contact énergétique ou l'une contre l'autre le contact est physique observons qu'en touchant nos mains ou en les mettant en relation nous unifions aussi la gauche et la droite le yin et le yang sentons la respiration dans les pieds si on peut dans le périnée si on peut et en tout cas la respiration dans le bas du corps simplement parce que nous respirons par le nez jusqu'en bas et laissons l'attention conduire l'énergie jusque dans le coeur laissons cette attention permettre à l'énergie ou demander à l'énergie de tourner un peu dans le coeur cette énergie yin qui va tourner vers l'arrière on peut sentir que ça tourne aussi un petit peu dans le sternum parce que si on a des petites choses à nettoyer ça en profite maintenant on va tout le temps serrant très légèrement le plancher pelvien et principalement le point ruine lever nos yeux vers la tête vers le ciel regarder l'étoile regarder l'étoile personnelle et sentir qu'elle est en relation avec tout le yang placer la langue par la pointe contre le palais à l'endroit où elle a envie donc pas forcément derrière les incisives ça peut être plus en arrière ramenons aussi notre menton et invitons le ciel en détendant complètement le périnée et pardon le point du bah oui le point sur le sommet de la tête la fontanelle et là invitons cette énergie à descendre le grand yang à descendre dans le coeur donc nos yeux peuvent descendre dans le coeur aussi en même temps que nous conduisons l'énergie toujours détendu toujours bien droit et toujours dans la gratitude et nous invitons cette énergie ensuite à tourner dans le coeur lorsque l'énergie yang tourne dans le coeur l'ambiance n'est pas la même que lorsque c'est l'énergie yin sentons-nous complètement reliés à l'univers à quelque chose qui nous dépasse tellement que c'est même pas la peine d'essayer de le comprendre mais dans la confiance la confiance dans toute cette bio machine énergétique remplie d'amour est parfaite parfois c'est plus facile pour imaginer l'étoile personnelle au-dessus de notre tête d'imaginer comme dans les peintures chrétiennes une colombe blanche aux ailes étendues donc c'est la blancheur et l'ouverture juste au-dessus de la tête ou alors on peut imaginer un bouddha comme dans les tonkas tibétaines il s'agit il s'agit simplement de trouver ce que notre coeur aime et on le sait lorsqu'on a la sensation que le coeur se détend que nous sommes en accord avec nous-mêmes avec nos ancêtres que personne n'est dérangé au contraire et ensuite on va demander à ce que le haut descende dans le coeur le lieu de l'amour et de l'union et ce que le bas monte aussi dans le coeur là on va avoir une rencontre et lorsque ça sera le contact on pourra demander la danse du ciel de la terre dans notre coeur comme un tai chi sphérique qui tourne et se réjouit donc si nous sommes à l'aise commençons exactement donc sous la terre et sous le périnée et au-dessus de la tête en même temps regardons au-dessus tractons le périnée et invitons le haut et le bas à venir gentiment traverser notre coeur à la rencontre traverser notre corps et pour ça on peut aussi inspirer avec une petite gorge comme si on voulait laisser passer qu'un filet d'air si bien que nous pouvons comme aspirer l'énergie ne serrons pas les mâchoires sourions faisons confiance lâchons les rides et respirons toujours par le ventre tranquillement en laissant aussi des côtes flottantes libres de s'ouvrir et de se fermer alors si on n'arrive pas directement au coeur ce qui est tout à fait possible si on a l'impression que les mouvements d'énergie font des zigzags à l'intérieur de nous ou alors que c'est trop fermé et qu'on ne sent rien du tout mais que ça nous intéresse quand même alors on peut créer des étapes on peut aller depuis le bas jusque dans le ventre et dans le cerveau et laisser tourner un petit peu puis après on peut descendre et on peut aller jusque dans le cou et dans le plexus solaire et laisser tourner un petit peu et là imaginez qu'il y a une attraction entre le haut et le bas le ciel et la terre et à un moment on va dire d'accord et l'énergie va se diriger se précipiter dans le coeur et là on laisse tourner gentiment le temps qui nous plaira merci à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021